Comment poser un tableau électrique ? Centre de distribution du courant vers les circuits électriques, le tableau regroupe tous les modules de protection. Quand il n'est plus aux normes, il convient de le remplacer. Avant toute intervention, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. Outre le tableau électrique et sa gaine technique GTL, procurez-vous un parafoudre si vous résidez dans une région à forte densité de foudroiement, autant de disjoncteurs divisionnaires que de circuits à protéger, un disjoncteur différentiel de 30 mA par rangée, des barrettes de connexion et des ponts de transition. Munissez-vous d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, d'un jeu de tournevis, d'une perceuse visseuse et d'un rouleau de scotch de masquage. Le parafoudre formera le premier module de sécurité. Sur chaque rang, viennent ensuite les disjoncteurs différentiels de 30 mA, puis autant de disjoncteurs divisionnaires que de circuits à protéger. La norme impose maintenant un nombre de disjoncteurs différentiels en fonction de la surface habitable du logement, avec un minimum de deux disjoncteurs pour une surface inférieure ou égale à 35 m². Le calibrage de protection de chaque disjoncteur divisionnaire dépend du type de circuit à protéger. D'autres modules peuvent compléter l'installation. Le télérupteur qui permet de commander l'éclairage à partir de plusieurs boutons poussoirs, le contacteur jour-nuit pour les abonnés hors creuse d'EDF et la minuterie d'éclairage qui assure l'extinction automatique. Regroupés dans la goulotte pour arriver jusqu'au futur tableau, les différentes lignes sont étiquetées à mesure pour éviter toute erreur. Retirez le capot du tableau. Placez son cadre contre la goulotte. et fixez par vissage aux quatre coins. Au départ de chaque rangée, fixez un différentiel de 30 mA. Le module se clipe. Organisez votre tableau en installant les disjoncteurs divisionnaires par ordre décroissant. Des barrettes de connexion permettent de relier les modules entre eux. Les peignes se recoupent facilement à la pince coupante. Dénudez chaque fil sur 8 à 10 mm puis raccordez chaque ligne aux bornes de son disjoncteur. Vérifiez bien sur les étiquettes de repérage à chaque fois. Les bornes sont placées au bas des modules. Le fil bleu sur la borne neutre et le fil rouge sur la borne de phase. Raccordez le différentiel au premier module de la rangée. Le tableau possède deux borniers d'alimentation. Un pour le neutre et un pour la phase. Reliez les deux câbles phase et neutre venant du disjoncteur d'abonnés. Raccordez ensuite en bas du tableau tous les câbles verts jaunes des différents circuits de terre puis branchez l'arrivée de terre au bornier vert. Installez le capot du tableau et fermez les espaces vides en bout de rangée avec des caches à clipser. Repérez chacun des modules avec une étiquette. Reste à remettre le courant et à enclencher tous les modules du tableau pour vérifier votre installation. Le tableau électrique installé la maison est désormais sécurisée. Une question ? Un doute ? Un conseil ? Contactez le 0810 634 634.